C'est exceptionnel, vraiment, c'est une époque dorée pour le club et pour cette équipe féminine. C'est la récompense de nombreuses années d'engagement d'une équipe de filles qui se connaissent depuis très longtemps. C'est génial de pouvoir partager ça avec les copines et de ramener une coupe encore au club comme l'année dernière. On est hyper contentes et hyper fiers de ramener ce trophée. Je pense qu'elles ont été toutes très bonnes dans les moments importants et ça fait la différence. Est-ce que c'est l'esprit d'équipe ? Est-ce que c'est l'envie démesurée de remporter ce championnat ? Honnêtement, on a l'impression qu'on jouait nos vies, enfin toutes. Et je crois que c'est aussi ça qui fait que le TCP gagne régulièrement. On a vraiment une équipe superbe. Pauline a joué quand même une joueuse qui est au top 50. On s'est dit à la fin, on était un peu dégoûté. On en a abattu lors qu'on mène 3-1. Et ce matin, quand on a vu la compo des filles, on aurait été ravis d'être à 3-1. Donc on s'est remobilisé en disant « c'est royal 3-1 ». Attention, il faut aller chercher les points, mais elles, elles n'ont pas le droit à l'erreur. Alors que nous, on a plusieurs choix. On est une équipe, on est bonne en début. On peut dire que j'ai participé à cette finale parce que j'ai pratiquement plus de voix. J'ai donné toute mon énergie en tant que supportrice. C'est ça qui est fabuleux aussi en match par équipe. C'est qu'il faut se battre sur chaque match et vraiment tout est possible. On est vraiment très heureux parce que les filles, en plus, c'est spécial au TCP. On est très heureux. C'est vraiment une famille. Elles sont là depuis longtemps. Une Pauline, une Mandy, ça fait 18 ans qu'elles sont au club. C'est absolument incroyable et gagner ce quatrième pit en six ans, surtout sur un match très difficile contre Metz qui avait une vraie belle équipe. Nous, on est super heureux. C'est vraiment un grand moment pour le club. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada